Avec son ex-compagnon, Karine a eu deux enfants. Elle les élève aujourd'hui seule depuis qu'elle a fui les violences dans son couple. Un destin qu'elle n'avait pas imaginé au début de sa relation. Je voyais un avenir avec lui, me reconstruire, puisque j'étais divorcée. Je me suis dit, enfin je tombe sur quelqu'un de bien. Tout allait bien pendant un bon bout de temps. Et tout d'un coup, il a commencé à boire, il ne rentrait pas. Je passais mes nuits derrière les fenêtres, attendre qu'il veuille bien rentrer. Je ne dormais plus et je le craignais surtout quand il buvait. Parce que là, il pouvait être très, très méchant. Il ne fallait surtout pas respirer trop fort, bouger, ne pas faire trop de bruit. C'était vraiment, il fallait à la limite être une vraie statue. Parce que s'il y avait le moindre bruit, il était en train de... Et là, il pouvait devenir très violent. Il y a les objets qui partaient dans tous les sens. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis sentie prisonnière. Parce que quelque part, je n'avais plus le droit de rien faire du tout. Je ne pouvais pas retourner dans ma famille, puisque j'avais coupé les ponts avec eux. Après, j'avais deux amis qui venaient régulièrement me voir. Mais du jour au lendemain, elles ne sont plus venues non plus. Donc, elles ont dit, on ne vient pas parce qu'il nous fait peur. Il a un drôle de regard. Moi, j'ai accepté. Je me suis dit, vous ne voulez pas venir. Donc, du coup, moi, j'essayais d'y aller. Mais bon, il n'était jamais trop content de me voir partir. Donc, il prenait toujours le kilométrage de la voiture. Pour savoir combien de kilomètres je fais, où je vais. Quand je rentrais, forcément, il avait bu. Et puis, c'était l'escalade. Tu étais avec un mec. Je t'ai vu. Tu es ci et ça. Il a inventé des choses qui n'étaient pas vraies. Le soir où ça a bien dégénéré, comme je dis toujours. J'étais en train de préparer le repas. Et il était en train de discuter. Tout d'un coup, il est devenu méchant. Et il voulait que je réchauffe le repas. Et machin, j'ai dit, tu peux le faire toi-même quand même. J'étais occupée avec les enfants qui étaient comme déjà tout petits. Et je n'avais pas tout de suite le temps. Et il est allé. Il a jeté l'assiette. Et moi, j'ai remis sur l'assiette. Et je l'ai mise à l'heure à chauffer. Et comme j'étais retournée, je me suis retournée. Je me suis retrouvée face à lui. Il avait un couteau dans la main. Et à partir de là, je lui ai posé l'assiette sur la table. En essayant d'être le plus calme possible. Et j'ai essayé de parlementer. Et il s'approchait de plus en plus avec le couteau. Et du coup, les enfants, je suis partie. Je les ai couchés. Je les ai mis tranquillement au lit. Et il était toujours encore au milieu de cette pièce avec ce couteau. Et je me dis, si maintenant tu ne sors pas de cette maison, demain matin, tu ne seras plus là. Et j'ai réussi à sortir tant bien que mal. Il m'a fracassée contre les murs. J'étais dans l'escalier. Tapait la cheville entre la porte. Et j'étais dans la cour à l'extérieur. Et j'ai réussi à ouvrir le portail tant bien que mal. Et je me suis sauvée à côté chez les voisins. Et de là-bas, ils ont appelé les gendarmes. Eux, ils sont venus chez les voisins. Ensuite, ils m'ont redemandé de rentrer chez moi pour voir s'il était calme et tranquille. Et il a fait semblant de dormir. Quand il a vu que les gendarmes étaient partis, il est ressorti. Et j'y ai eu droit encore une fois. Donc du coup, j'étais couchée sur le canapé. Il était accroupi sur moi à me foutre des coups de poing. Mais pas dans la figure, sur les bras, sur les jambes. Et j'ai réussi à le basculer. Et du coup, le voisin à côté m'a entendu hurler et crier. Donc il les a rappelés entre-temps. Ils sont revenus. Et j'ai encore une fois réussi à sortir. Et cette fois-ci, après, ils m'ont emmenée. Ils m'ont dit, bon, vous ne laissez plus rentrer parce que ça ne sert à rien. Ils m'auraient tuée. C'est à 100%. Dix ans après cette nuit dramatique, Karine peine toujours à se reconstruire. En tout, il a pris huit mois avec sursis et deux ans de mise à l'épreuve. Au bout de ces deux ans, ça a duré quelques jours. Et il a recommencé à me téléphoner, à lui harceler. Avant, hier soir, il m'a écrit à minuit. Il m'a écrit sous mes fenêtres. Accompagné des fois de jeunes hommes, d'amis à lui. Des séquelles, il y en a, il en restera toujours. Quand je sors de chez moi aussi, le matin, quand je vais travailler, quand il fait noir. Je reste cachée encore un petit peu dans le couloir. Regardez, heureusement que c'est vitré. Du coup, je vais voir à l'extérieur. Mais bon, je me dépêche quand même toujours de me réfugier dans la voiture, et démarrer, partir, ne pas être autour. Mais c'est quand même au plus profond de moi, c'est des blessures. Parce que je me dis toujours, il y a forcément peut-être des hommes bien autour de moi, avec qui peut-être un jour je pourrais construire quelque chose, mais je ne vais pas aller au-delà. Parce que je me dis, peut-être après 4 ans, 5 ans, 6 ans, je vais être remerciée comment ? C'est la grande, la plus grosse séquelle qui reste aujourd'hui. C'est cette confiance que j'ai plus. Et pour retrouver cette confiance, elle sait qu'il lui reste une étape à franchir. J'ai une plainte que je dois déposer. Là, j'ai bientôt rendez-vous avec l'avocate, donc j'ai besoin encore qu'elle me rassure. J'ai quelque part un peu la crainte aujourd'hui qui demande un lieu médiatisé par rapport aux enfants, et que les enfants sont obligés d'y aller, alors que je sais très bien qu'ils ne voudront pas. Dans la région, plusieurs associations aident des femmes, comme Karine, à sortir d'un tel cauchemar. À Aguenot, par exemple, le lundi, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles propose une permanence juridique, gratuite, pour les victimes de violences conjugales. Parmi les bénéficiaires du jour, une femme qui vient de se séparer de son compagnon après de nombreux coups et des menaces de mort. Moi, au fond de moi, je me dis, je suis protégée maintenant, je n'ai plus de contact avec lui, mais rien. Par contre, je lui ai dit, est-ce qu'il serait possible de faire quelque chose pour potentiellement sa prochaine proie ? Parce que moi, je dis, en fait, on est des proies. D'accord. Alors, effectivement, quand il y a une personne qui est ce qu'on appelle auteure de violences au sein du couple, en général, ça ne s'arrête pas comme ça. Si elle ne suit pas un traitement, si elle n'essaye pas d'évoluer, elle va continuer à reproduire la même chose avec les différents partenaires que peut avoir cette personne violente. maintenant, cette urgence de protéger madame, il faut essayer de s'en détacher. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas votre faute. Est-ce que vous, déjà pour vous, vous souhaiteriez porter plainte, vous souhaitez qu'il y ait une suite judiciaire ou non ? Si vous souhaitez quand même faire cette démarche, il existe, par exemple, le téléphone grand danger. On peut demander une interdiction, en fait, que monsieur s'approche de chez vous, de votre lieu de travail, une interdiction d'entrer en contact, ce genre de choses. Mais il faut vous dire que vous en êtes sorti. Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, mais vivre avec une épée de Damoclès comme celle-là au-dessus de votre tête, de si jamais il y a un jour une chose que vous faites qui l'énerve, il risque de revenir vers vous, ce n'est pas facile. D'accord. Cette femme repart avec la possibilité de porter plainte. Refranchira-t-elle cette porte pour y donner suite ? Rien n'est sûr, tant ses blessures psychologiques sont fortes. Parfois, les poursuites pénales, ça peut aider. Pas toujours. On ne force de toute façon jamais les personnes. C'est toujours chaque personne qui décide ce qu'elle veut faire. C'est important de lui dire qu'elle peut le faire et que si elle veut, elle peut, mais qu'il faut qu'elle le fasse pour elle et pas pour quelqu'un d'autre, en fait. Pour vraiment essayer de se replacer soi-même au centre et de voir comment est-ce qu'elle, elle peut avancer. Avancer, c'est l'espoir de toutes les victimes de violences conjugales pour un jour reprendre son destin en main. Mon rêve le plus fou, c'est de ne plus jamais avoir de contact avec, qu'ils ne m'écrivent plus, qu'ils ne viennent plus, qu'ils ne me harcèlent plus, qu'ils me laissent vivre ma vie avec les enfants. C'est de pouvoir me dire que je suis libre. Ça serait mon plus grand rêve.